Robert Badinter est un homme politique, juriste et essayiste français, né le 30 mars 1924 dans le 16e arrondissement de Paris. Il est décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024 dans la même ville. Il a d'abord fait ses études de droit à la Faculté de droit de Paris. Il devient avocat au Barreau de Paris en 1951 et se spécialise dans le droit du travail. Il se distingue rapidement par son engagement en faveur des droits de l'homme. Badinter entre en politique et devient un proche collaborateur de François Mitterrand, futur président de la République. Il est élu sénateur en 1981, puis nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de Mitterrand. L'un des faits les plus marquants de la carrière de Badinter est son rôle déterminant dans l'abolition de la peine de mort en France. En tant que ministre de la Justice, il présente un projet de loi visant à abolir la peine capitale. Le débat à l'Assemblée nationale en 1981 est intense, mais le 17 septembre 1981, la loi est adoptée, marquant la fin de la peine de mort en France. Après son passage au gouvernement, Badinter poursuit une carrière internationale. Il est élu président du Conseil constitutionnel en 1986 et occupe CE-Poste jusqu'en 1995. Il continue également à s'impliquer dans des questions liées aux droits de l'homme à l'échelle mondiale. En plus de sa carrière politique, Badinter est également un auteur prolifique. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur la peine de mort, la justice et les droits de l'homme. Robert Badinter a marqué l'histoire française en contribuant de manière significative à l'abolition de la peine de mort et en défendant les principes des droits de l'homme tout au long de sa carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !